Bonjour et bienvenue ici. Je m'appelle Pascale Béga, j'enseigne la méditation depuis une dizaine d'années et je suis aussi maître enseignant de Reiki ici à Belfort. J'ai beaucoup, beaucoup de chance dans la vie puisque ce sont mes parents qui m'ont appris à méditer lorsque j'avais une douzaine d'années et puis j'ai encore beaucoup plus de chance que ça puisque j'ai vécu une partie de ma vie en forêt amazonienne auprès d'Amérindiens qui m'ont livré des enseignements très précieux et en particulier des enseignements chamaniques. Alors j'anime ici à Belfort des ateliers méditation et je constate que les personnes qui suivent mes méditations douces viennent de plus en plus avec un sourire et une banane de plus en plus épanouie et qu'ils vont plutôt bien dans leur vie et je me suis dit que ce serait peut-être bien d'élargir les personnes qui pourraient avoir accès à ces méditations douces. Je vais t'expliquer tout de suite après ce que c'est que la méditation douce, c'est une petite invention Pascale Béga. Mais en tous les cas, voilà la raison pour laquelle j'ai souhaité mettre quelques-unes de ces méditations en vidéo pour que tu puisses y accéder j'espère et que tu puisses toi aussi avancer sur ce chemin de la méditation avec douceur et bienveillance. Parce que oui, les méditations douces ce sont des méditations où on essaye d'enlever un maximum les contraintes. En tous les cas, je ne partage pas l'avis de certaines personnes ou de certains courants qui nécessitent pour méditer de s'asseoir en tailleur sur un zafu, de mettre des mantras, voire de chanter des mantras, de mettre des bougies et de l'encens. On peut faire ça bien entendu, c'est bien, mais on peut aussi méditer de plein d'autres manières. J'aime me mettre des petits défis du style méditer dans le métro, les yeux ouverts. Ah oui, on y arrive avec un peu de pratique, j'y arrive. Bref, la méditation douce, c'est de la méditation où on peut bouger, où on peut se mettre un petit peu comme on le souhaite avec la musique qu'on aime ou en silence. En tout cas, ce sont des méditations qui sont douces pour soi-même et bienveillantes pour soi-même. Voilà comment je vois la méditation. J'espère que je te retrouve bientôt de l'autre côté. Toutes les infos sont en dessous. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada